hello les copains j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être normalement un peu plus court et j'espère beaucoup plus court que les précédents parce que j'ai pas beaucoup beaucoup de temps donc on va rentrer tout de suite dans le vif de sujets avant propos comme je vous l'avais comme vous avez prévenu dans les épisodes précédents ça commence bien je mène en ce moment une campagne ulule pour le tome 4 des aventures de belles couettes aventures de belles couettes que vous avez juste ici j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent donc je vais pas m'étaler plus longuement mais du coup c'est en financement en ce moment sur le la plateforme ulule on a déjà dépassé les 50% je vous remercie beaucoup 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 là forcément c'est un peu tranquille parce qu'on est on est après noël entre noël et nouvel an mais voilà du coup si vous voulez aller découvrir l'univers de belles couettes je vous encourage à aller soutenir le projet ulule qui me permettra d'imprimer le tome 4 et de terminer le cycle de belles couettes en fait là vous avez une histoire complète du coup avec ces quatre tomes excusez moi le premier qui est plus un tome d'introduction un peu histoire du soir et ça grandit avec l'enfant et bien sûr on peut le lire en étant adulte parce que ça parle d'écologie ça parle de plein de choses de plein de sujets qui nous touchent tous peu importe notre âge voilà je m'étends pas plus sur le sujet je vous mettrai le lien en description je vous mettrai des petites images si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller jeter aller jeter un oeil à soutenir si ça vous intéresse je vous remercie beaucoup d'avance voilà voilà un petit haut peut terminer là dessus alors sur quoi va apporter ce mini mini épisode qui je l'espère sera mini sur cette petite chose étrange qu'est ce que c'est donc qu'est ce que j'ai bien mon cher jami qu'est ce que c'est donc c'est un porte mine plat porte mine plat de chez binogramme si je dis pas de bêtises à mon avis la marque importe peu parce qu'en fait c'est pas du tout fait pour le dessin à la base c'est pour faire du marquage sur bois donc c'est un genre de de crayon de charpentier je crois que c'est comme ça qu'on dit qui à la base est un crayon vraiment en mode crayon mais complètement plat qu'on utilise beaucoup voilà pour du bricolage pour marquer du bois ce genre de choses et pourquoi je me suis je suis j'ai acheté ce genre de petits de petits trucs c'est parce qu'en fait j'étais j'en ai déjà parlé dans d'autres précédentes 1 2 3 dans des épisodes précédents je vais y arriver j'étais tombé amoureux de ce petit porte mine plat de baie qui avait une mine vraiment vraiment particulière donc vraiment qui permet de faire alors je sais pas si ça va marcher parce qu'il est un peu usé mais qui ferait fermement 1 2 3 qui permet vraiment de faire des choses très fines d'un côté et voilà il ya un peu plus marqué de l'autre et là forcément il est un peu biseauté mais on peut vraiment avoir un truc on peut vraiment jouer sur les pleins enfin plein des liens un peu comme une plume un peu donc voilà et j'étais fort tombé amoureux de ce petit outil et donc je me suis dit tiens je suis tombé là dessus alors au début je suis tombé dessus sur aliexpress et puis finalement je l'ai pris sur amazon parce que aliexpress j'essaye de plus trop y aller bon amazon c'est pas forcément mieux vous me direz mais du coup je le trouve pas là ça je trouve pas pour le coup dans d'autres dans d'autres magasins j'ai pas pensé à faire le roi merlin ce genre de chose mais je pense pas qu'ils aient ça c'est quand même très spécifique et donc du coup du coup du coup du coup bah je me suis dit que ce serait marrant de le tester et je me dis que ça fera un test assez rapide parce que j'ai pas 40 trucs à mettre en place j'ai juste ce petit crayon à tester on va faire un petit portrait d'un des personnages d'univers de belcouette que je ferai gagner pendant le ulul parce que c'est l'idée des épisodes et des dessins que je vais faire pendant les épisodes qui vont suivre jusqu'à la fin de la campagne ulul donc encore une fois voilà si vous voulez avoir une chance de remporter le dessin que je vais faire juste là et puis plein d'autres trucs pendant la campagne que vous pouvez aller voir sur le sur le site d'ulul de la campagne je vais arriver de la campagne de financement sur ulul n'hésitez pas n'hésitez pas voilà voilà on va se mettre là dessus du coup c'est un cutter à dessin en fait ça fait un peu ça ça fait un peu ça en effet ça fait un peu un genre de cutter à dessin et en fait ouais ils m'ont filé des mines alors juste pour vous montrer du coup elle marche exactement comme un comme un porte mine classique du coup en fait hop on fait glisser la ligne juste là et du coup après on l'a je pense pas que ça se rentre non il n'y a rien qui s'enlève à l'arrière donc ça se rentre pas comme ça donc c'est de la mine graphite je sais pas si c'est du hb 2b ou quoi que ce soit ça c'était pas spécifié à mon avis elle est un peu grasse donc à mon avis ça doit être du 2b comme comme celle ci ce qui est déjà très bien et donc on va voir ce qu'on peut faire avec ça et par contre en fait comme sur un porte mine à mon avis il ya des principes de ressorts et de bloquants qui empêchent la mine de rentrer là c'est vraiment cette partie là qui empêche la mine de rentrer donc ils ont mis des espèces de cales c'est pour ça que la mine est un petit peu dessinée d'une certaine manière ils ont mis des espèces de cales pour voilà pour débuter en fait je décale je m'exprime pas très bien voilà 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 à peu près tout ce que j'ai à dire là dessus donc on va se mettre tout de suite à dessiner et après on se quittera et je vacuerai à mes occupations avant de se mettre à dessiner comme en ce moment je fais pratiquement que de l'aquarelle j'avais plus trop de papier juste pour dessiner en fait j'ai retrouvé celui-ci qui est chez han mul qui est alors un multi technique mais moi je l'ai utilisé avec un petit peu d'aquarelle je peux vous montrer vite fait je trouve le résultat vraiment pas top un peu un peu fade au niveau des teintes alors que le je vais y arriver alors que le visage par exemple le marron du visage a été fait en plein vraiment en entier sans plusieurs couches ben on a quand même ça sèche vraiment en espèces de superposition de couches un peu bizarre très particulier donc je le recommande pas trop pour l'aquarelle mais par contre pour du sec quoi pas forcément du pastel parce qu'il n'y a pas beaucoup de grains mais du crayon de la mine graphique tout ça je pense que ça peut être intéressant et donc on va vérifier ça de suite on va se faire un petit un petit personnage vite fait j'ai l'impression d'aller un peu trop vite mais normalement j'oublie rien bon déjà on va voir en fait avant de mettre là dessus j'avais une autre feuille là on va juste suéter alors attendez je me perds un petit peu comment ça marche cette histoire moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'utiliser en plat pour faire des effets je pense que ah il est assez c'est peut-être juste du baie en fait parce qu'il est quand même assez fin par rapport aux deux baies juste au dessus alors attendez je vais essayer de pas casser la mine puis d'appuyer un peu plus pour voir petite butée des effets alors il y a déjà des effets de texture qui sont sympas mais par contre ça m'a l'air d'être très très léger au niveau du gras de la mine je me demande vraiment ce qu'ils nous ont mis des copains on a décidément j'arrive pas le calier un peu plus large ça passe bon bah écoutez on va le faire comme ça pour l'instant on verra bien et si je le prends vraiment sur la pointe on a quelque chose de quand même assez foncé mais sur le plat de la mine c'est c'est pas si foncé que ça là comparé à l'autre si lui je le je l'appuie vraiment on avait ouais alors à mon avis on va être sur du baie je pense qu'on doit être sur du baie et pas sur du parce que là j'obtiens quelque chose de beaucoup plus gras une voiture du baie pas plus ouais écoutez on va voir ce que ça donne en tout cas j'aime bien tous les effets qu'on peut tous les effets qu'on peut obtenir en prenant dans l'autre sens ah ouais dans l'autre sens c'est beaucoup plus intéressant ah c'est pas mal on va voir on va tester tout ça on va voir voilà petit test fait désolé je fais ça un peu en urgence mais je m'active je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire aujourd'hui attendez juste ici voilà j'ai une butée là j'espère que la mine va pas se casser trop facilement moi j'aime bien avoir un petit peu de jeu dans la mine quand je travaille bon bref allez allons-y on va voir un peu ce que ça donne ce qu'on arrive à faire avec ça j'aime bien le design des mines ouais ouais carrément c'est vrai qui est sympa bon allez on s'active là dessus et on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça je voulais faire un profil je vais le laisser ou alors je le reprends comme ça pour faire un truc comme l'autre je ne sais pas c'est bien de perdre du temps comme ça allez on va laisser comme ça à le faire comme ça ça va aller alors déjà comme quoi à chaque fois il ya le papier qui joue parce que là le fait de l'avoir testé sur un petit post-it tout vraiment elle arrache on n'a pas du tout le même résultat sur sur ce type de papier donc là c'est du 185 grammes le grain est très fin donc c'est pour ça ça me semblait assez intéressant de l'utiliser avec un avec un avec du crayon tout simplement et je vous dis ouais pour avoir fait des tests avec de l'aquarelle ou autre chose c'était pas si top que ça alors par contre là je me dis pour faire de la précision avec ça ça va être rigolo on va voir un peu j'adore utiliser des outils qui sont pas du tout fait pour ça à la base si une espèce de manière de prouver que bon c'est bien d'avoir l'outil qui c'est bien d'avoir un seul outil super outil vraiment fait pour le dessin et tout ça mais en vrai en fait on peut dessiner un peu avec avec tout et n'importe quoi je suis pas je suis pas pour l'outil l'outil vraiment superbe aux arts qui vous fera je pense pas qu'il ya un outil qui fasse vraiment bien dessiné par contre je pense qu'il ya des outils avec lesquels on est le plus à l'aise et là j'avoue que tant qu'à faire là là voilà là je teste des trucs donc donc c'est un peu comme ça quoi c'est un peu l'idée mais sinon autant se autant autant dessiner avec un outil qu'on apprécie quand même beaucoup plus intéressant voilà petite petite réflexion du jour prochaine étape un dessin au marteau burin et allez me tente pas bon ça marque le marteau burin sur au boulot on a des pointes d'argent ça j'avoue que j'aimerais bien tester donc je ferai certainement un épisode dessus aussi je me dis ça pourrait faire du test assez rapide donc j'aimerais bien tester un peu voir voir ce qu'on peut faire avec alors attendez je vais seulement prendre un papier pour éviter de pour essayer de protéger un petit peu la feuille ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça par contre ça doit pas être pratique à tailler ce crayon oui alors là je t'avoue que ouais au niveau de la façon de le tailler je sais pas comment ça à mon avis ça ça s'affûte tu sais ça doit ça ouais c'est ça ça doit s'affûter sur un truc mais en effet on sait vraiment juste pour tester et puis pour faire un petit dessin rigolo sympathique à faire gagner alors qu'est ce qu'on va faire là dessus si j'essaye d'utiliser justement alors ça fait un bon remplissage c'est un peu chaud à maîtriser pour garder alors ça c'est le temps que la lame se fasse le temps que je l'use un peu mais de temps en temps on a du trait un peu plus ça reste intéressant au niveau du rendu ce qui aurait été sympa à faire je vais essayer de travailler le fond en fait je vais essayer de laisser cette partie là du bonnet blanche et puis de faire vraiment le fond un peu plus chargé au noir je pense que ça donnera un rendu plus plus intéressant c'est de faire ça à la part avec une bande de papier de verre oui ça doit être ça j'allais j'allais suggérer le papier de verre ou des affutoirs des trucs comme ça là ils font mais c'est pareil c'est le même principe c'est du papier abrasif ouais ouais carrément qu'est ce qu'on va faire je vais faire juste un ombrage assez léger je vais revenir en détail après dessus et donc là l'idée ça va être de noircir tout le tour bon désolé je tourne la feuille mais là pour avoir quelque chose un peu d'homogène et à peu près nickel je peux pas faire autrement vous voyez en fonction de vous voyez forcément j'allais dire en fonction de comment on le tient ça change c'est logique en même temps c'est logique monsieur ouais on s'active les jambons on s'active les jambons voilà c'est quand même un peu chaud chaud à maîtriser au niveau du faire dégrader à peu près sympathique on voit fort les hachures alors après le papier est très très fin ça n'a pas j'ai très peu de grains du coup on voit tout de suite le moindre trait et en plus je commence à avoir un vieux reflet dégueu avec la lumière après logiquement en revenant retravailler tout ça on devrait voir un peu plus clair logiquement puis ça me permet de voir un petit peu jusqu'où on peut foncer avec bah puis finalement la pointe elle s'use pas tant que ça je pensais que j'allais vite fait arriver au bout mais là je suis en train de gratter et ça l'use pas plus que ça intéressant ouais je pense que j'aurais aimé que la mine soit un peu plus grasse en fait là elle est quand même ouais on est vraiment limite sur de l'âge b en fait c'est vraiment très très léger au niveau de la profondeur du du truc du gris quoi c'est un peu dommage c'est pas mal après c'est pas mal ouais puis au final même je pense que c'est quand même un peu trop parce que là quand je vais là c'est pour le du fond c'est rigolo mais quand je vais devoir revenir en détail avec ça j'ai rigolé je pense je vais rigoler bon allez là c'est bien parce que j'arrive pas à noircir plus enfin je noirci mais on sent des espèces de traits qui sont pas très très beau je trouve je commence à plus savoir où comment où commence le personnage et où s'arrête le fond voilà je vais repasser ça faire un truc un peu plus clean et puis je pense que ce sera pas mal le papier intéressant en tout cas papier avec de la mine graphite comme ça ça fait très longtemps que je n'avais pas travaillé comme ça sauf avec une avec un modèle quoi pour essayer de faire un truc un peu semi réaliste mais 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 vraiment entre guillemets en un pro un peu comme ça voilà un peu un peu à la rage sur des personnages justement qui se prêtent pas forcément à des dégradés ou ce genre de choses parce que bon moi et mes personnages de contes ils sont voilà quoi pas du tout pas du tout dans l'idée d'un truc réaliste mais c'est pas mal c'est pas mal c'est intéressant voilà allez on va mettre ça histoire de pas faire de traces et on va remettre tout ça au propre en essayant d'être le plus précis possible ce qui va être quand même un peu compliqué avec cet outil j'aime les défis j'aime bon ouais précision compliquée les copains avec ça en même temps c'est logique parce que il passe attendre un truc de si fou non plus ça fait pour du croquis ouais peut-être pour tu sais du tu sais enfin vous savez pour du layout ou quelque chose comme ça pour du je pense que ça doit être intéressant à utiliser faudra que j'essaye de le réutiliser dans ces conditions là vraiment une espèce de croquis pour voilà après faire de l'ancrage ou de l'aquarelle je pense que l'on peut avoir un rendu un peu vif qui doit être sympa et là pour revenir en détail c'est chaud le rendu est sympa entre effet crayon et fusain ouais il y a un petit côté c'est vrai il y a un petit côté un peu fusain un peu un peu ouais dynamique quoi un peu c'est impossible de repasser sur son trait de manière nickel je fais un truc un peu grossier c'est pas tip top mais bon faire un côté croquis mais c'est chaud les copains c'est chaud c'est chaud et en plus comme c'est un truc de charpentier bas la mine elle elle bouge un peu en fait elle n'est pas stable ce qui fait que des fois j'appuie et puis je laque ça voilà ça fait un petit donc du coup je perds encore plus en précisant avec ça c'est ça le truc c'est qu'il faudrait que je le fasse il faudrait pas que je l'ai appuyé plusieurs fois mais comme le comme ça doit être du b ou du hb le gris est tellement léger que je dois repasser plusieurs fois pour avoir un ancrage à peu près correct enfin un trait renforcé quoi mais je pense que si je fais le trait en une fois c'est plus intéressant parce que là j'ai le c'est l'espèce de plein et délié du du truc de la mine bon c'est pas oufissime en plus là du coup je regarde sur l'écran de twitch parce qu'en fait penché là j'ai le reflet de reflet de la lumière qui m'arrive dessus du coup je ne vois pas hyper bien le résultat je me dis ça fera un petit un petit dessin sympa à gagner quand même moi du coup c'est sympa mais ouais à la limite j'ai fourré à mon avis j'en trouverais pas mais s'ils font des mines plus grasse je pense que là ça pourrait être super intéressant vraiment comme de la pierre noire ou comme tu disais grec comme du fusain je pense que là s'ils faisaient ça en fusain ça se casserait forcément ça se casserait mais 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 le truc pourrait être intéressant en fusain qui se casse pas fusain compressé du coup ça se casse pas mais on n'a plus le plus trop le même rendu quoi tac 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 oh c'est trop court d'ailleurs c'est vendu avec des recharges parce que là changer de niveau de grade mine à la volée ce serait top bah ouais alors non c'est pas des recharges mais c'est que du d'ailleurs elles ont été pétées dans le transport c'est que du si j'arrive à les sortir c'est les mêmes quoi t'as pas de façon t'as rien hop là t'as rien de marqué dessus sont les mêmes je pense le dit dans le le truc que j'avais chopé le descriptif d'amazon il disait bien c'était que en fait disait bien il disait rien du tout donc du coup à mon avis il n'y a pas de différence de mine mais du coup elles sont ouais elles sont quand même un peu grasse donc je sais pas trop je ne sais pas trop quoi en penser bon allez les copains je m'arrête là voilà les copains on arrive au bout merci merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout un grand merci à vous bon bah voilà du coup un petit test de ce petit produit crayon charpentier qui est voilà qui est à mon avis quand même plus intéressant à utiliser en en flûte en bricolage qu'autre chose mais je reste convaincu quand la mine plate c'est fort intéressant là vu qu'il ya en plus du détail et qu'elle est un petit peu biseauté je pense que c'est quand même compliqué de vraiment obtenir voilà obtenir un truc ça me fait penser un peu dans l'idée au parallèle peine mais il faudra que je teste aussi d'ailleurs un jour au parallèle peine l'idée c'était ça c'est qu'on peut les utiliser les utiliser comme ça et on a un vrai trait qui fait cette taille là et on peut les utiliser aussi de cette manière là et là on obtient à peu près la même chose donc un trait fin d'un côté et un trait là comme on est sur du crayon en fonction de en fait tout simplement comment je vais appuyer si j'appuie sur le bas et que après je passe voilà je peux faire des espèces de variations comme ça mais du coup on n'a jamais vraiment le truc complètement plat qui est moi j'aimerais bien avoir un truc qui fasse cette taille là au niveau du truc là c'est pas le cas un petit peu dommage mais c'est de la mine c'est logique parce que ça s'use et donc du coup déjà là on a un bout arrondi ce qui fait que bon c'est quand même hyper compliqué d'avoir un seul et même près mais mais voilà quoi ça donne un petit truc quand même fort sympathique et donc ouais à mon avis on doit être quand même plus sur du bec autre chose et puis voilà et puis voilà voilà bon voilà sur ce je vous laisse tiens j'ai réussi à faire un épisode court yes non pas court tout est relatif encore une fois merci à vous petit dessin à gagner dans les futurs tirages au sort pour le ulule de belle couette si vous pouvez aller jeter un oeil je vous remercie beaucoup si vous pouvez soutenir le projet je vous remercie encore plus encore une fois voilà quatrième tome l'histoire se termine et du coup vous pouvez avoir pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers de belle couette vous pouvez avoir le set complet puis découvrir un peu l'univers voilà voilà bon bah les amis je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo si vous avez des questions des commentaires tout ça n'hésitez pas à me poser des questions à me demander ce que vous voulez en espérant que ça ait quand même un rapport avec le dessin après je peux vous répondrai dans tous les cas mais bon allez sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et au prochain épisode salut